Quels sont les avantages et les inconvénients de la construction d'une maison en longueur ? Dans quel cas faut-il privilégier ce type de plan de maison ? Et comment optimiser l'organisation des espaces ? Je vous propose d'en parler avec quelques illustrations dans la suite de la vidéo. Bonjour, comment allez-vous ? Alors, la maison en longueur, c'est une maison qui est particulièrement adaptée pour, par exemple, une construction d'une maison en pente ou alors pour privilégier une vue ou une orientation. Une maison en longueur peut être placée perpendiculairement aux courbes de niveau ou parallèle à celle-ci. La plus grande difficulté de l'organisation du plan de la maison en longueur, c'est d'éviter justement les longs couloirs sombres ou peu éclairés qui peuvent être très désagréables. Voilà pourquoi, dans la majorité des cas, lorsqu'on décide de faire construire une maison en longueur, on va privilégier un plan d'intérieur sur une organisation relativement fluide, par exemple, une grande pièce de vie qui regroupe salon, salle à manger, cuisine, bureau, etc. Et puis, un coin de nuit regroupé sur une partie de la maison en longueur, distribuée avec des dégagements plutôt qu'un long couloir. La maison en longueur, donc, peut être une maison qui est placée perpendiculairement aux courbes de niveau, par exemple, dans ce cas-là, il s'agirait d'une maison sur pilotis, comme dans cet exemple, ou alors d'une maison construite en partie sur un sous-bassement, comme dans cet exemple. Et dans ce cas-là, celle-ci va permettre de profiter au maximum d'une vue en contrebas. Elle va dominer la ponte du terrain. Dans d'autres cas, la maison en longueur peut être placée en parallèle des courbes de niveau du terrain. Dans ce cas-là, elle va privilégier une vue ou une orientation. Et la façade arrière de la maison, le plus souvent une façade nord, peut même être semi-enterrée. Donc, on va parler de maison semi-enterrée. Dans ce cas-là, la maison est mono-orientée, ce qui ajoute une difficulté pour l'éclairage naturel. Dans certains cas, on va opter, par exemple, pour des gaines lumineuses, afin d'apporter une deuxième source d'éclairage naturel et d'harmoniser l'éclairage dans la maison. La volonté de construire en longueur sera une réponse à l'envie de privilégier une orientation, par exemple l'orientation sud. Dans ce cas-là, la majorité des pièces vont pouvoir être orientées favorablement et bénéficier de baies vitrées ou de fenêtres qui donnent sur le sud. À ce moment-là, la maison, elle se place sous forme de charnière, en quelque sorte, sur son terrain. Et on a clairement un jardin devant et un espace arrière. La plupart des fenêtres donnent sur cet espace-là et le lien visuel sera fort entre l'intérieur de la maison et la partie du jardin qui est devant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. J'espère également vous retrouver prochainement sur le blog Logement et Co-Responsable. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.